L'état c'est bizarre, on ne connaît pas les petits jeunes d'en face, si on apprenait à les connaître, ce serait tellement bien. Et ceux d'à côté, j'ai vu qu'ils avaient des enfants, peut-être que pour l'école on peut s'arranger, on peut s'entraider. On a un papy juste à côté qui semble avoir des difficultés à marcher. On a vu les pompiers passer une fois ou deux, est-ce qu'on ne peut pas à un moment mieux les connaître, qu'ils nous connaissent aussi, qu'ils n'aient pas peur de venir vers nous si un jour ils ont un problème. J'ai décidé un jour de lancer ce qui existe au niveau national pour la fête des voisins dans mon quartier, enfin dans ma rue, d'inviter mes voisins à préparer une petite fête dans notre impasse de manière conviviale pour échanger nos valeurs humaines. On se cale une date où il y a le maximum de personnes qui peuvent être là et puis il y en a un qui me dit « moi je fais le salé, moi je fais du sucré » et puis on met tout en commun, on sort toutes les tables, on se met dans la rue et puis on mange, on boit, on discute, on rigole. Maintenant on rivalise d'ingéniosité pour faire des recettes de folie, on a eu l'année dernière une mousse au carambar qui était assez fabuleuse. Ça nous a appris à mieux nous connaître du coup, s'il y en a un qui se fait cambrioler ou s'il y en a un qui a une problématique, c'est vrai que maintenant on n'a plus peur d'aller les uns vers les autres et on arrive à se rendre service. Ça change tout. On n'est plus dans une cité dortoir, on n'est plus enfermé chez soi quand on rentre du boulot. On arrive à discuter avec ses voisins, on arrive à communiquer des choses des fois banales, mais c'est important de pouvoir échanger et savoir si celui d'à côté va bien. Pour moi, ce n'est pas forcément important de savoir s'il va bien, mais je veux surtout qu'il sache que je peux être là s'il a besoin de moi. S'il a besoin à un moment que je lui rende service, je peux être là pour lui et c'est ça qui est le plus important pour moi. Pour moi, c'est très important qu'il y ait des valeurs humaines qui soient partagées, parce que les valeurs humaines, c'est bien beau de les avoir, mais si on ne les partage pas avec les autres, ça n'a aucun sens. Des fois, on ne se voit qu'une fois dans l'année, il y en a certains, on ne se voit pas toute l'année, et puis hop, on a le truc des voisins, allez hop, on sort en pique-nique dans la rue. Du coup, c'est très convivial et puis on prend des nouvelles des uns des autres. Ce n'est pas sorci du tout, on fait un petit mot un petit peu convivial, on le met dans les petites boîtes aux lettres, et puis du coup, c'est tout naturel, les gens nous contactent, il faut bien mettre son numéro de téléphone ou leur dire que c'est telle maison qui a commencé pour qu'ils puissent venir sonner à la porte et puis demander des choses. Mais oui, voilà, c'est tout simple. Juste un petit message en disant, j'aimerais bien faire ça, est-ce que vous pourriez être intéressés ? On se fait un petit pique-nique, on bloque la rue, chacun amène une petite chose, ça va être très sympa, et ça l'est. Les seuls freins qu'on ait eus, c'est un vendredi où on avait prévu de le faire, il y a eu tellement de vent qu'on ne pouvait pas le faire dehors, donc on a reporté une fois ultérieure. On n'est jamais dispo le jour de la fête des voisins, le dernier vendredi du mois de mai, on n'est pas dispo, il y a toujours un qui n'est pas là. Il faut y aller. J'ai vu sur internet, il y avait la fête des voisins au mois de mai, il y a déjà des rues qui le faisaient un petit peu plus loin, donc nous on s'est décidé il y a trois ans à le mettre en place, et j'ai contacté tous les voisins de mon impasse, et une ou deux maisons du pâté de maison à côté, qui étaient vraiment isolés, et on les a invités. Au niveau de l'organisation, c'était très simple. Ceux qui nous répondaient oui nous disaient ou salés ou sucrés, et puis voilà, ça s'est mis en place.